On va commencer avec Ko Uchigari, technique en arrière, où l'idée que je vais chercher à faire c'est de fixer mon partenaire surtout en haut du corps. La main droite va donner la direction de la chute. Le travail des pieds, droite-gauche. Et comme on dit aux enfants, je vais me l'être trotter. Pour fixer, il y a vraiment un mouvement de pochage avec le pied. C'est très difficile si j'ai tout mon poids de pocher. Donc pour ça, il faut rester de face, il ne faut pas tourner. De toute façon, si je tourne et j'essaie Ko Uchi, en général, on se fait contraire. Il faut rester de face. Imaginez que vous arrivez d'en bas et je fixe d'en haut. Alors, on vient de face et bien en arrière, en fermant bien les mains au coude. Et autre chose important, c'est bien droite-gauche. Ce n'est pas d'ici, ça. J'ai besoin d'avoir du poids sur la jambe arrière pour pouvoir approcher. Donc, il faut que je l'approche. Je l'approche maintenant, je peux lever le pied. C'est important. Encore, si je fais de loin, je ne suis pas dans une position stable. Encore une fois, donc de face, il est fixé. Je viens approcher ma jambe d'appui pour libérer le pied pofouché. Allez-y encore un petit peu. Donc, on va passer à la deuxième technique qui est moroté sur le pied. Écarter les coudes, tendre, il est sur les points des pieds. Je vais juste passer mon pied gauche derrière mon pied gauche. Écarter, laissez-moi la place et le temps pour passer en dessous. Allez-y. Ce n'est pas la peine de faire dans les outils commis. Si il faut se placer, vous ne faites pas le déséquilibre. Donc, c'est important d'y penser. Cette action de lever le coude pour tendre le kimono du partenaire, pour faire venir le poids, va bien sûr être très réduit quand on fait le mouvement déjà entier. Et quand on fait avec opposition, il va être très réduit. Mais il va y être, il va être là. Mais aussi vite, on va le ramener. Mais il y a encore. Là. Avant de revenir. Si, ce que je trouve, en tout cas c'est ce que j'ai trouvé, si je finis par tirer trop avec la manche, quand je veux placer le moroté, il arrive à esquiver. C'est pour ça que je cherche à le mettre sur les deux pieds. Et en tendant le kimono, en le ramenant vers moi, il est coincé sur ses deux pieds. Il n'y a pas un pied de lui, par exemple, ce pied-là, pour esquiver. Là. Vraiment, chercher à le coller sur ses deux pieds, et pas sur un, bien sûr pas sur l'autre. Troisième mouvement, ça va être épaule à gauche. Une garde à droite. Je suis en garde à droite, donc ça va être épaule. Côté revers. Je vais chercher à faire la même chose au début. Là, en l'occurrence, j'ai mis deux mains posées. À lever les coudes, à tendre, pour que le partenaire tombe sur moi. Allez-y. Je mets mon partenaire sur le haut du dos, pas sur les hanches. C'est important. Et pour ça, voilà, il faut garder la place, il faut avoir les hanches libres, pour que mon partenaire soit sur les omoplates. Que ça soit épaule, voilà. Là, j'ai mes hanches libres. Il est vraiment sur le haut du dos, donc c'est important. Alors, pour l'instant, on revient au coaching. Donc, comme j'ai dit, là, on a fait coaching avec les deux mains posées, avec le partenaire qui ne bouge pas. Donc, c'est une situation facile, voire très facile. On va rajouter un petit peu de difficulté. On va demander au partenaire de changer de poids. Il change... Le poids vient sur le pied droit, sur le pied gauche. Moi, pour l'instant, je ne vais pas toucher le partenaire. Donc, ça rajoute de difficulté. Il bouge et on ne touche pas. Il faut que je trouve la bonne distance. Et je vais juste chercher à me placer, comme tout à l'heure, pour le coaching. C'est-à-dire, pied gauche derrière. Et je vais devenir fauchée. Il faut que je cherche le bon moment. Ça va être, voilà. Au moment, il va revenir sur son pied. Donc là, c'est trop tard. Voilà. Encore. On reste face. Je sens au moment où je me place. J'ai le temps de faucher. Parce que, voilà, il vient ici, je fauche le pied. Il me donne. Je sais qu'il va venir sur ce pied. Moi, je n'ai rien fait. Je vais juste laisser. Et je prends l'occasion. Maintenant, je vais le créer. Comment je vais faire ça ? Alors, maintenant, il ne fait pas la pendule. Parce qu'il me donnerait l'occasion. Donc, ce que je vais chercher à faire, et encore une fois, on revient à votre histoire, c'est que je vais le tirer par ici. En général, les judokas, ils ont envie de revenir dans une position assez stable, c'est-à-dire les pieds assez équilibrés en posture. Donc, je vais juste chercher à la sortie de sa posture et espérer qu'il va venir reposer. Donc, on retrouve pratiquement la même situation que tout à l'heure, où il faisait ça. Sauf que c'est moi qui l'incite à venir là, avec le poids. Et donc, au moment où il revient, je prends l'opportunité. Donc, comment je vais faire ? Je vais essayer de faire agir en tirant dans le sens opposé. Ma checha écarte son pied vers là. Donc, je l'emmène dans l'autre sens d'abord, ici, opposé. Là, et au moment où il revient, on profite. Après, on retrouve la même fixation que tout à l'heure. Là, la même chose. Si on est très très raide et très fixé de cette main et donc de l'épaule, j'essaie d'imaginer si je peux vraiment serrer très fort la main et avoir l'épaule relâchée. Peut-être, c'est le cas. Peut-être, je n'ai pas étudié. Mais ce qu'on dit toujours, c'est ce qui est important pour la garde, pour tenir la garde, c'est ces trois doigts-là et cette partie de la main. Le pouce index, bon, je m'en sers, mais le fait que j'utilise que cette partie-là, ça me laisse la possibilité d'être relâchée. Donc, c'est très important. C'est difficile de travailler si on est très très figé avec cette main et très tendu au niveau de ce bras. Après, pour bouger, c'est beaucoup plus difficile de changer de direction. C'est très difficile et on a tendance à téléphoner au partenaire. Donc, il faut vraiment dans ce type de travail, mais de toute façon dans le travail en général, essayer d'être beaucoup plus relâché au niveau de la main, au niveau du poignet et donc au niveau de l'épaule. C'est très important. Il ne peut juste rester figé dans cette position-là. Je vais faire exactement le même type d'action pour me placer. Au début, on a fait deux coups de cartet pour le tendre, pour le mettre sur les deux pieds. Maintenant, je vais l'emmener sur le côté-là et au moment où il va revenir, je vais me placer. Donc, on retrouve encore la même situation. Je l'emmène ici. Il ne veut pas rester là, il est en danger, donc il serait établi. Et c'est juste à ce moment où je me place. Bon, bien sûr, après, il faut pouvoir se placer rapidement et dans la bonne position. C'est pour ça le travail d'opticomique précis, très important. Je l'incite à revenir. Je l'incite à revenir. Je l'incite à revenir. Maintenant, il commence à avoir un doute. Ça va être Kouji, ça va être Serenagi. Le corps, il s'adapte. Bien. Alors, on va juste maintenant changer de côté. Parce que je suis en bratière, je suis à droite et je vais venir à gauche. Donc, je vais aller de l'autre côté, comme on a dit au début. que je vais, je l'emmène de ce côté-là parce que je vais le faire projeter là. Ou parce que je veux le faire réagir, je veux qu'il se rétablisse de ce côté-là. Maintenant, je fais l'inverse ou je vais l'emmener ici pour qu'il se rétablisse de l'autre côté. Là, il va normalement rétablir ici, voilà. Et c'est à ce moment-là où je vais chercher à me placer. On n'est plus en statique et on va bouger et on va commencer à chercher, à un moment donné, à faire, mettre le poids du partenaire sur ce pied gauche pour qu'il revienne. Je suis dans le mouvement. Je fais, voilà, ici. Ici. Donc, du coup, il a besoin d'être relâché. Sinon, je ne peux pas partir et revenir vite. Je ne peux pas le faire. J'ai besoin de déligner. Donc, on ne part pas de rien. On part en déplacement et après, je vais chercher à faire partir pour qu'il revienne. Faire partir pour qu'il revienne. Faire partir pour qu'il revienne. Bien, relâché. Pas besoin d'aller vite. Bien sûr. Et hop, bientôt, on teste. Allez-y.